bonjour à tous aujourd'hui je suis très heureux d'être bien accompagné et oui c'est monsieur tristan duval maire de la ville de cabourg qui va nous expliquer un petit peu l'identité de cette ville et aussi de ce nouveau musée qui est une villa magnifique bonjour monsieur comment allez-vous très bien ravi d'être là mais oui on est bien accompagné surtout par proust qui est là on a bien tous les auteurs c'est un bel endroit c'est un bel endroit avec une âme on a l'impression d'être un petit peu comme à genève chez vous savez c'est cette âme à vevey en suisse où charlie chaplin il nous reçoit et là en fait c'est un peu le même dans le même style est ce qu'on a voulu c'est une c'est pas un musée c'est une maison voilà c'est une maison qui nous accueille on voit des oeuvres en villégiature et on est immergé dans l'univers de proust sans être un musée proustien c'est un musée proustien sans être un musée sur proust d'accord donc en fait je veux dire le mot le mot qui correspond sur la politique l'identité de cette ville avec cabourg que vous menez avec le musée pourquoi il est essentiel c'est un musée en fait qui parle des racines de toute la côte fleurie moi ce qui m'a frappé pendant la préparation de ce travail qui a pris six ans c'est à quel point la normandie s'était accaparé son histoire immédiate avec la seconde guerre mondiale le débarquement et tous les musées du débarquement qui existent et finalement rien sur son histoire fondatrice de la côte fleurie et des côtes en général qui est la belle époque qui est la naissance de tous les stations balnéaires et de tous les bains de mer et finalement cette période là qui est fondatrice n'avait jamais avait été mis un peu de côté et on parlait plus de la belle époque et la belle époque c'est une période fascinante d'innovation d'intelligence de curiosité c'est la période qui a dans laquelle on avait foi dans le progrès on avait foi dans l'avenir la première guerre mondiale est venue ramener tout le monde un peu à l'ordre mais mais c'est une période qui pour ça est très riche alors par contre qu'est ce que vous voulez faire passer comme message aux visiteurs il y en a deux d'abord c'est le côté l'intemporalité des choses et puis le côté pareil il n'y a rien d'immuable ce qu'on a voulu montrer c'est à quel point cette ville est en perpétuelle évolution on a un film numérique qui raconte le camours de de l'an 1000 jusqu'à nos jours qui est un très beau petit film de travail et qui montre à quel point eh ben les bâtisseurs de cette ville ont eu la même approche qu'on peut avoir aujourd'hui dans des destinations comme dubaï où on crée de nulle part au milieu du désert nous c'est dans les marais au milieu des lapins une ville qui sort de terre et qui devient une station balnéaire chic et renommée mais dans laquelle finalement tout est en perpétuel mouvement et donc ce mouvement là existe et on est finalement au coeur de l'oeuvre de proust le temps qui vient de passer n'est déjà plus et le temps qui arrive va bientôt disparaître donc on est vraiment dans la quintessence de l'oeuvre proustienne exactement alors justement j'aurais alors tous les tableaux il ya des donations il ya des prêts d'où vient un petit peu tous ces mécènes on a eu la chance de réunir un comité scientifique autour de jérôme neutre et jérôme clément oui ils nous ont énormément aidé à convaincre les institutions majeures comme le musée des beaux-arts de rouen qui prête une trentaine de tableaux sans lequel vraiment on n'aurait pas pu faire tout ce tout ce travail là mais aussi marmottant mais aussi orsay et tous ces lieux nous prêtent des tableaux la bibliothèque nationale de france et puis on a des petites pépites avec des collections privées des particuliers qui nous ont prêté là aussi des tableaux pour faire en sorte que vous soyez dans un endroit comme ça habité avec une magnifique en tout cas c'était un travail de longue haleine je sais monsieur je suis à france je suis et franchement je sais que vous avez énormément travaillé sur ce projet c'était un plaisir de pouvoir partager ces moments de bonheur et là encore aujourd'hui et par contre il ya une chose qu'on connaît aussi bas à cabourg c'est le festival du film romantique et donc c'est une évidence quel est le rapport avec ce festival pour vous qu'elle est là on va dire la teneur qu'il ya mais en fait le romantisme il est souvent dans l'esprit des gens assez mal interprété ou dévoyé le romantisme c'est une révolte en fait oui c'est une révolte c'est à un moment des jeunes qui décide de se révolter contre l'ordre établi et qui réinvente quelque chose de nouveau et nous c'est ça qu'à vous qu'à bourg c'est on est en permanence en train d'inventer quelque chose de nouveau et le festival du film ici à ici c'est la fin d'un monde la fin de l'impressionnisme l'arrivée de l'art moderne l'arrivée de l'art contemporain l'arrivée de la photographie l'arrivée de l'automobile l'arrivée de l'innovation du téléphone de tout ça et donc c'est c'est presque la maison de la révolte voilà et donc c'est la maison du romantisme en tout cas il ya beaucoup d'amour sur cette ville et on va continuer sur une chose parce que pouvez-vous nous dire un peu l'histoire de ces bancs qui sont sur justement c'est le problème de mars à pousses où il ya eu justement le banc agnès bardard alors ça c'est une idée de suzanne piétry qui est la déléguée générale du festival du film qui voulait immortaliser l'amour de chacun et donc qui nous a demandé l'autorisation pouvoir avec le méridien de l'amour s'approprier les bancs pour que tout un chacun puisse y déclarer sa flamme sur les bancs et donc c'est ainsi qu'on a mis un partenariat avec le méridien de l'amour pour que ces bancs soient mis à disposition et chacun peut comme ça acheter le balcon sur l'éternité cher à marcel proust et en fait je trouve qu'à cabourg qui était comme la madeleine mais cet arc de cercle c'est un chemin un parcours d'histoire on se retrouve avec ses bancs on se retrouve avec ses jardins c'est avec des villes là mais magnifique et en tout cas ça a beaucoup marqué aussi les esprits des français même des étrangers et des tournages sur cabourg je vais en venir à la boum avec sophie marceau bien sûr il ya aussi intouchable si je ne me trompe pas il ya aussi une partie de un homme et une femme quel est le film qui a été le plus marquant pour cabourg le plus marquant je pense que ça reste la boum parce que ne serait-ce que le moment où denise gray sur l'autoroute fait 8 tours en disant à cabourg on va à cabourg à sophie marceau ça reste un moment et l'arrivée au grand hôtel la cabine de plage la cabine de plage et ça parle à tout le monde la boum donc je pense je dirais là où tu vas à cabourg vous avez oublié il ya aussi la dentelière et la dentelière et un travaux et dont le livre se passe à cabourg aussi et qui donne une résonance encore plus plus importante parce que l'écrit reste non la boum reste mais c'est c'est la force d'un d'une ville comme cabourg c'est le génie du lieu c'est à dire qu'il ya vraiment un génie du lieu qui se traduit dans le cinéma dans la littérature dans la peinture et c'est ça qui compte dont je suis un humble passeur un grand passeur et un passionné alors justement on connaît le questionnaire de proust alors je vais pas vous faire toute la liste non mais par contre je vais vous demander juste le rêve et le bonheur que vous avez envie entre vous et la ville à entre moi et la ville je sais pas mais moi je dis souvent dans les mariages et ce que j'explique aux gens c'est que le bonheur c'est assez simple c'est un endroit qu'on aime avec des gens qu'on aime c'est un petit peu à lui aussi de être dans un endroit qu'on aime moi j'aime cabourg et j'aime la côte fleurie c'est mon amour il est vraiment porté sur la normandie j'aime infiniment cabourg j'aime infiniment toute cette côte toute cette côte très très riche et je crois qu'il ya quelque chose à faire sur justement cette association de communes tournées vers la mer née à la belle époque et d'ailleurs j'ai créé le cercle des villes belle époque oui parce que les villes belle époque vont s'associer pour faire en sorte que vive ce musée et les expositions qu'on propose ici en tout cas il ya une très belle exposition et je on va finir avec la peinture quel est votre peintre favori alors mon peintre préféré c'est une bonne question je dirais hopper spontanément il y en a deux qui sont vraiment alors deux univers très très différent c'est auto dix dont je trouve là la crudité et la force dans ces tableaux incroyables et édouard doper parce qu'on a envie de continuer l'histoire on est rentré dans l'univers on a envie de continuer alors on va revenir sur une chose le salon du livre est important et cabourg il se passe bientôt donc enfin bientôt après l'été donc au mois d'octobre vous m'avez dit la dernière fois comment s'appellera et s'intitule exactement ce salon du livre alors on est sur les importants sur les madeleines littéraires les madeleines littéraires parce que là aussi on continue à tirer le fil proustien les madeleines littéraires ce sont tous tous les livres qui peuvent nous marquer et qui laisse une empreinte en nous et on invite les auteurs à laisser une empreinte auprès de leurs lecteurs parce qu'un livre c'est quelque chose c'est comme une oeuvre c'est comme un film c'est comme un tableau les auteurs les artistes qui ont créé ça après ça ne leur appartient plus finalement ça appartient aux gens qui le regardent aux gens qui le lisent aux gens qui l'écoutent et donc l'empreinte c'est finalement quelque chose qui est lié à l'intime à l'intime alors maintenant la dernière question sera votre devise j'aime beaucoup la devise de charrette alors vous j'ai pas du tout préparé mais j'aime beaucoup la devise de charrette combattu souvent battu parfois a battu jamais très très bien dit une très bonne devise en tout cas merci monsieur tristan duval je vous laisse puisque c'est pour l'émission avec christophe blanchet qu'est ce que vous pourriez dire à christophe blanchet d'abord christophe je le félicite parce que c'est un parcours formidable c'est un parcours c'est une détermination formidable et surtout ça fait écho on se connaît bien et christophe et on a des c'est la phrase on ne se connaissait pas mais on s'est reconnu et lui comme moi les gens ne nous attendait pas à cet endroit là où on est les gens caricaturaient avait souvent des a priori et lui comme moi on n'a pas d'a priori et ça c'est une force ne pas avoir d'a priori ni sur les gens ni sur les choses ni sur les lieux c'est une force et je crois qu'il fait un très beau parcours et on a de la chance de l'avoir pour pour la normandie en tout cas il sera très content d'entendre ce beau message donc pour le 15 juin on sera en direct sur 20 heures le bonheur en attendant je vous propose une chose donc vous avez bien sûr la villa du temps retrouvée avec elle vous venez partager l'amour et venez découvrir cet univers sur cabourg et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt merci beaucoup à bientôt